Salut à tous c'est Tania et on se retrouve pour le quatrième épisode déjà sur Eden Eternals. Donc on était en train d'aller à la colonne tranquille. Alors on y va de ce pas. Et on a des points de connaissance. Ah c'est pendant le trajet de pouvoir vous expliquer c'est quoi les points de connaissance. Donc les points de connaissance on en obtient à chaque fois qu'on monte de niveau de classe. Donc mettons là j'en ai onze. Ah je vous l'avais déjà expliqué est-ce que ça se peut? Je vais quand même vous l'expliquer un peu rapidement pendant le voyage de trajet. Donc mettons ici quand on attribue des points de connaissance ça donne des effets en plus à notre personnage en tout temps quand on est avec cette classe là. Et on peut, ben au début on a juste quelques compétences qu'on peut améliorer. Même si vous voyez ici, moi j'en ai juste six. Mais à force mettons si je veux avoir dégâts de punition divine plus trois pour cent par niveau, celle-là. Ben je vais devoir augmenter celui-là à plus dix, à dix points de connaissance ici. Ou enfin mettons ici c'est trente points de connaissance au total. Donc dans tous ceux qui prennent connaissance que j'ai attribué il faut que j'en ai attribué trente au minimum. J'ai juste sauvegardé mon nom. Voilà. Ensuite, bon là je vais attribuer ici. Pour avoir cinq ici. Après... Je vais prendre... Guérison générale. Jusqu'à cinq aussi. Et... Vitesse d'invocation. Voilà. Ensuite on a les certificats. On peut mettre en ce moment, je peux en avoir deux. Ici je peux en mettre deux des certificats seulement. Mais euh... Avec le temps ça va s'améliorer. Les certificats c'est euh... C'est un peu comme les points de compétences. On les met ici puis ça nous améliore euh... Maintenant là ça m'améliore à la sagesse de 10%. Mais je vais vous montrer plus en détail... Pardon. Pardon. Donc je vais vous montrer plus en détail euh... Je vais aller chercher un peu plus tard quand on en aura plus. Euh... Donc je vais aller faire ma petite quête ici. Donc on va se battre quelques-uns gelés. Hum hum. Et il faut 5, c'est ça ? Ouais, apparemment. Voilà. Ensuite, il faut que je batte des crabes. Des crabes ermites étoilés pour récupérer de la viande des crabes. Celui-là, il n'y en a pas dropé. Voilà, 1 sur 3. Ça devrait être assez rapide, normalement. 2 sur 3. Et 3 sur 3. Voilà. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est les graphismes. Parce que, il y a... C'est joli, hein. Ce n'est pas un univers réaliste, mais c'est un peu manga. Coloré. Il y a beaucoup de couleurs. Sinon, j'aime bien aussi le gameplay. Parce que ce n'est pas comme dans beaucoup de MMORPG. C'est une vue de dessus, souvent. Ou quelque chose comme ça. Puis, là-dessus, ou un peu comme ça. Ou, on n'a pas vraiment... Je ne sais pas. J'en avais essayé beaucoup de MMORPG. Puis, c'est vraiment un des seuls que j'ai accroché. Peut-être aussi pour l'univers qui est assez libre. Au début, on n'a pas vraiment de choix. Mais... Mettons... Si, à un moment donné, vous ennuyez-le. Puis, ça ne vous en plus de faire des quêtes. Il y a plein de trucs à faire. Mettons... Vous pouvez... Si vous allez dans un personnage. Succès. Bon. Et si vous avez peut-être les succès que vous pouvez faire. Mettons... Rechercheur de trésors. Ça, c'est tous les trésors qu'on peut avoir sur les boss. Quand on... Quand on descend leur barre-monde au maximum. Après, mettons... Si vous allez dans le monstre rare. C'est tous les monstres. Les boss. Mettons... Un colline tranquille. Ok. Là, j'ai fait tous les monstres des... Des mon calcaire. Mettons, si je vous montre... Un monstre de colline tranquille. Mettons, là, je regarde le nom. C'est... Crabindigo ou Kabakaba. Ok. On va aller dans le monstres. Crabindigo ou Kabakaba. Ah, il est là. Si... Je le... Si je le bats. Vous voyez, c'est un peu plus long à... De le battre. Ruxi en boss. Voilà. Vous voyez, là, j'ai un succès. Si je rev... Si je vais dans... Succès. Monstre rare. Là, il y a l'image ici. Puis ça me dit un point. Donc ça m'a donné un point. De succès. Hum. Je vais changer ma phrase. Les phrases ici, c'est... Mettons, si je gagne contre quelqu'un, en duel, il va voir cette phrase-là. Moi, voilà, la puissance de Tanya Theristia. Dans son chat. Ou quand... Quand je bats un boss de... De guilde. Donc les boss de guilde, c'est... Les boss en... Ou le nom, il y a en rouge. C'est des 3 étoiles. Donc ça... Ben, ce monstre-là, c'est pas vraiment possible, en fait, de le faire. Au niveau... 15. Même au niveau 15, c'est pas trop possible. C'est plutôt... Au niveau... 20, 30. Je me souviens, je l'avais fait au niveau 36, je crois. Quelque chose comme ça. C'est en fonction de la place que c'est. Puis on les appelle des boss de guilde, parce que quand on les fait... Souvent, on va les faire avec notre guilde, en fait. Ou avec des gens. Pour les battre. Ensuite, vous pouvez... Vous pouvez regarder ici, ça, c'est toutes les quêtes... De... De... De livres. Donc, quand vous finissez un livre, ça vous donne un succès. Ensuite, vous allez tous les... Les... Succès de classe. Mettons, moi, c'est soins. Je vais faire la classe soins, surtout. Donc, je vais avoir... Surtout, les... Succès de soins, ici. Mettons, quand mon clerc va être niveau 20, je vais avoir ce succès-là. Et ainsi de suite. Enfin, c'est ça, les trophées. C'est ce que je vous ai montré dans le dernier épisode. Enfin, dans l'épisode où on allait dans le donjon. Euh... C'est les... Quand on a les... Les trophées des... Des... De donjon. Donc, pas forcément de donjon, en fait. Mettons... Ici, on a... Al'sport. Papineau. Ah non, même pas. C'est même pas les boss de donjon, c'est les boss de guilde. Ça, c'est tous les trophées des boss de guilde. Ensuite, ici, on a des... Des succès que je vous montrerai plus tard comment les faire, parce que c'est pas pour tout de suite. Bon, déjà, là, je vous ai montré juste les succès, puis ça a pris quand même beaucoup de temps. Puis ici, c'est juste une petite partie de ce qu'on peut faire quand on n'a pas envie de faire des quêtes. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur Eden Eternal. Donc, déjà, je battrais des aigles. Voilà, ensuite, un aigle comme ça, et trois oeufs d'aigle. Les oeufs d'aigle, des fois, il y a des vieilles aigles qui sortent de l'oeuf. Pas tout le temps, mais des fois. Les oeufs d'aigle sont agressives. Attends, le gardien qui sort encore. Et une troisième oeuf. J'ai pas envie d'aller trop loin, parce que c'est... C'est le plus long de revenir. Oui, c'est aussi simple que ça, ma raison. Eh bien, apparemment, j'ai peu de chance ce jour. Et voilà, en fait, on va informer Rolf de notre progression. Ah, mon cristal, on peut l'utiliser, apparemment. Oh, on a reçu un sac à sept emplacements. Cool. Eh bien. Je me souviens quand j'ai commencé à jouer, c'était... Il n'y avait pas toutes ces mises à jour-là. Puis quand on gagnait notre première extension, c'est un sac à quatre emplacements. Puis après, on n'en gagnait pas d'autres. Il fallait aller les acheter aux enchères. Ça a changé. Ça a changé. Donc là, il fallait battre des crabes ermites roc-rouge. Ça se donne mal. Crabes ermites roc-rouge. Ok. Ok. Ah, on a eu un boss ici. On va le battre tout de suite, d'ailleurs. Et voilà. On a eu un succès, vous voyez. Donc, il faut que je récupère des perles de sel auprès d'angélées de la baie. Donc, une... Oups, c'est pas une angélée de la baie. Donc, je vais améliorer 6, mais guérison. Pune sur des vies, une guérison de vie. Dans le sacré, je vais l'améliorer au niveau 5. Résurrection aussi. Tornade, je vais l'améliorer au niveau 10. Puis, prévention au niveau 5. Voilà. Ah, je me trompe toujours. Il ne faut pas que je batte des ermites roc-rouge, roc-rouge. Il faut que je batte des angelées de la baie. 2 sur 3. Ah. Et 3 sur 3. Ensuite, je vais aller voir Abel. En fait, je vais aller voir Spence et après Abel. Ouais, Abel n'est plus proche. Je crois. Ouais, Abel n'est plus proche. Confirmer. Et accepter. Ensuite, informer Spence de votre progression. Je vais aller à Aveyne pour faire la quête de visite d'Aveyne. L'instant là, je vais vous expliquer un peu les... Les... Les endroits qui nous font visiter. Parce que ça ne me tente pas de tout de vouloir. Donc, fais face. On va aller voir Fais face. Ça va être un peu une partie plate. Langue. Parce que... Ben, je vais essayer de la rendre moins... Moins langue. Parce que... Ils vont nous faire parler à plein de gens. Donc, lui, c'est l'hôtel de ville. J'ai... Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Ok. Ok. Il explique plusieurs trucs, là, Aveyne. Non, c'est-à-dire qu'on va parler à... Jamais. Jamais, c'est la banque... Dédène Eternale. Ben, Jamais, il s'occupe de la banque Dédène Eternale. Il y a deux personnes qui s'occupent de la banque, en fait. Mais ça, je vous en ai déjà parlé de la banque. Est-ce qu'on a des choses dedans, d'ailleurs? Non, on n'a rien mis. C'est vrai, c'est vrai qu'on n'a rien mis. Je vais mettre les marteaux de réparation. La teinture. Et c'est tout. Ouais. D'ailleurs, je vais changer de code de robe de protection parce que c'est... Ah non, elle est moins forte. Ok, je m'étais trompée de... Je ne regardais pas à bonne place. Bon, ben, je n'ai rien dit. Ensuite, on va parler à Agent Peur. Agent Peur, c'est quelqu'un qui s'occupe de la chambre des commerces. Euh, des salles de vente, plutôt. Et Peur... Je ne sais pas. Peur, je me souviens un peu ce qu'il fait. Peur... Il s'occupe du quartier des artisans. Eh bien. On se sent, on va reparler à Amos. Ou on va lui parler de go. Est-ce qu'on a déjà parlé? Non, si on peut. J'aime bien le statut. Voilà. Voilà. Ensuite, on va parler à Manager Détal. Non, ici. Et on va parler à Conan. Voilà, Conan, c'est le bibliothécaire. Pour des livres... Ouais, c'est des livres assez haut-level, quand même. Si on regarde ici, c'est le niveau 65, le plus bas. Euh, c'est tout le niveau 65, mais écoute, assez cher, merci. Regarde, un livre, c'est 2250. Euh, non. Moins cher, c'est 1875. Le plus cher, 4125. PO. Non, pas PO. Ensuite, ici, on a d'autres livres. Euh, des... Des parchemins, le niveau 70. Assez cher, là aussi. Puis, il y en a beaucoup de choses encore, mettons... Ici, il y en a d'autres livres. Et des livres... C'est des livres pour crafter des items de couleur or. Donc, assez... Assez fort, là. Ensuite, on va parler à Eldin. Voilà. On a demandé le niveau de... Euh, de personnages. Eldin, il s'occupe de... Des guildes. Donc, euh... On peut... Créer une ville de guilde. Oh, on peut... Je pourrais en créer une, en plus. Fonder une ville de guilde, ça, c'est au niveau 3. Condition à remplir pour fonder une nouvelle ville de guilde. Le joueur postulant va avoir, euh... Une nouvelle... Une nouvelle guilde. C'est au niveau 20. Il va avoir plus de 50 pièces d'or. Et il doit... Faut pas en faire tourner à une nouvelle guilde. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'au niveau 20, je vais créer une nouvelle guilde, puis... Je vais vous éviter à rentrer dedans, hein, si vous êtes intéressé. Ensuite, je vais rentrer à la colline tranquille. Et je vais faire mes quêtes. Moi, ce serait le fun qu'on ait une petite guilde avec la communauté, là. Avec... Avec ceux qui regardent mes vidéos. On pourrait faire des trucs, des quêtes ensemble, des dungeons. Donc, il faut récupérer le livre fable du mouin. C'est ici. Voilà, on l'a eu. On va parler à Spence. Et on a fini cette série de quêtes, là. Ah, c'est d'envoyer Battleway Zek. C'est un... Encore un boss, mais il est moins fort que les boss. Mais en fait, il est moins fort que les vrais boss, mais plus fort que les... Que les boss... Que les... Une étoile. Mais disons, les boss, c'est deux étoiles, puis les normaux, c'est une étoile, ben lui, il est deux étoiles. Mais il est pas vraiment aussi fort que les vrais boss. Si vous voyez là, c'est ce que je veux dire. En fait, non, je dirais qu'il est du même niveau que les une étoile, mais ils ont juste mis deux étoiles, vu que c'est un genre de boss. Mais il est pas très fort. Puis quand il faut battre... Des boss comme ça, dans les quêtes, c'est jamais des vrais boss. On va choisir celui-là. Niveau 8. Je crois que je suis un peu en avance sur les quêtes. Oh, petit bon d'affichage, voilà. Je ne voyais plus la maison. C'est lequel qui est meilleur ? Ouais, c'est lui. Voilà. Bon, on va aller voir comment accumuler des points de gloire. Parce qu'ici, il y a un coffre de gloire. Puis on peut acheter des trucs assez forts. Ah bon, c'est de nouveau 15, 14, là. Mais je lui avais eu un tout. Sauf qu'il faut 2000 points de gloire pour en acheter. Puis lui, c'est 4000 points de gloire. Puis je ne me souviens plus comment... On va dire, je ne me souviens plus comment faire pour avoir des points de gloire. Donc, il faut aider les habitants à résoudre des problèmes en termes dans les quêtes. Il faut recommencer à zéro dans la prochaine ville. Ok. D'accord. Bon, ben on va faire des quêtes répète. Des trucs que je n'aime pas trop faire, mais... On n'a pas vraiment de quêtes. Un cours. Donc on va faire plusieurs quêtes répète. Voilà. Ah, non. Je ne vais pas faire les quêtes de livre. Je vais les faire un peu plus tard. Donc, je vais aller chercher la quête qu'il y a ici. Que c'est Banan qui est là. Les deux quêtes. Et je vous propose de faire une ellipse le temps que je fasse toutes ces quêtes-là. Je vais avoir sûrement monté le niveau d'ici là. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et redoulement, donc, j'ai fini toutes les quêtes ici que j'avais prises, les quêtes répète. On est monté niveau 13 de personnage et niveau 13 de clerc. Et j'en ai profité un peu pour monter ma classe de magicien. Au niveau 11. Parce que, ben, mon exp de classe ici, elle était à 100%. On ne peut pas monter notre classe de niveau plus que notre personnage est. Donc, je vais confirmer avec vous les quêtes. Normalement, on devrait monter le niveau. Donc, guérison générale ou guérison personnel ? Guérison générale, parce que ça guérit les autres. Ok, il y en a plusieurs. Ensuite, Spence. C'est la mère de Clochemère. Ça rime en plus. Voilà, on est monté niveau et on avait une quête ici. Déjà, on va aller visiter la forêt arc-en-ciel après avoir fait toutes nos quêtes. Donc, on a monté niveau, on va améliorer tout ça. Voilà. Ensuite, Bamaine. Ah non, pas de suite, je vais aller parler à Obel, c'est plus proche. Voilà. Et Obel encore. Et Bamaine maintenant. Voilà. Donc, on aura fait toutes les quêtes répètes. Ben, j'aurai fait toutes les quêtes répètes qu'on avait à faire. Et on va avoir la quête d'aller à la forêt arc-en-ciel qu'on va faire tout de suite. Ça a bugué un peu, voilà, c'est mieux. Tout de suite, après avoir récupéré l'objet plein secret du méchant auprès de Boucher Gun des aigles. Donc ça, c'est des Boucher Gun des aigles, on va en battre tout de suite. Et en même temps, on va monter de niveau de classe. Voilà, monter de niveau de classe. Alors, est-ce qu'il lutte un plan ? Oui. Donc ça va être rapide. On va finir cette quête-là et on va aller à la forêt arc-en-ciel. Ok, ça va vraiment lentement quand on fait un clic gauche. Donc on va aller directement vu qu'on sait où c'est. Confirmé. Et oui, évidemment, il y en a d'autres. Donc, récupérer viande de sangliers grillés. Pour cette quête-là, il faut tuer plein de sangliers et récupérer de la viande crue. Ben, il faut récupérer trois. Et aller les donner, les échanger plutôt au cuisinier qui se trouve ici. Épicier. Non, c'est pas l'épicier. C'est à côté de l'épicier, en tout cas. C'est un cuisinier qui va cuire les trois cingliers frais pour donner une viande de sangliers grillés. Cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Donc on en a deux déjà. On va finir ça rapidement. Ok, apparemment, ils veulent pas me donner de viande. Ils veulent pas que je mange. Ah, voilà. Donc on va aller parler au chef cuisinier. Pour faire griller la viande. Et on va parler à note. Note. Ou à note. J'imagine que ça se dit comme ça. Ensuite. Donc, c'est chef de restaurant. Voilà. Et on va former une note de notre progression. Ouais, il y a un petit bug d'affichage là. Voilà. Oups. Ah, il y a un petit bug. Non, c'était pas un bug. C'est moi qui étais allée dans le mur alors que je devais pas y aller. Ouais, alors on part la note. Et on va prendre garde. Faire chemin de garde. Et il faut encore faire quelques cas d'ici. Donc on va parler à Spence en premier parce que c'est lui le plus proche. Ensuite, parler à Obel. Et informer à Obel. Ça rime tout. Oups. Donc on a vitesse d'attaque ou vitesse d'invocation. Vu que je suis magique. Type magique, je prends une vitesse d'invocation. Et on en a encore un. Les gardiens éternels découvrirent après des investigations très poussées une lettre secrète signée de Rolf qui permit enfin de condamner le capitaine de la police et la conspiration du gang de l'aigle. Les citoyens de Cloche-Mer furent choqués d'apprendre qui était le coupable. Ok, apparemment... C'était le chef de la police qui était avec les ennemis. D'accord. Bon, on va aller récupérer l'objet. Objet. Eh, épée, hein. Mais épée antique auprès de Silomair. C'est un genre de boss. Mais pas boss. Ça donne rien si on le bat. À part un peu d'action. Non, je sais même pas si ça donne l'expé de le battre. En tout cas, ça donne un objet de quête. C'est pas mal tout. Donc il est par là, il me semble. Ouais, il est là. On va juste s'éloigner un peu. Voilà, normalement c'est bon. Et Brox, il est où lui? Ah ouais, c'est... Ah, c'est les alpagas. Juste battre Tuk Tuk. Parce que c'est un boss 2 étoiles. Et que j'aime bien faire les succès de temps en temps. En plus, ça donne beaucoup d'expérience. Ici, c'est ma fenêtre d'expérience. Ça donne 314 et 314 d'expérience, de classe et de personnages. Alors que si je bat un 5 lit normal, 126, 626. Donc ça donne à peu près 3 fois l'expérience d'un homme normal. Si on bat un boss de zone. Donc c'est ça. On va aller battre 10 brocs. On va prendre une robe de protection. Et on a gagné un truc que là. Je vais vous le montrer tout de suite. Les bottes plus 66. Oui, évidemment je prends ça. Est-ce qu'on a un truc pour progression, progression, toute critique? Ouais, je vais enchanter ça. Voilà. Ah, c'est un morceau. Ça, je vais prendre précision en-dessus. C'est pas très utile pour le moment. Mais je peux trop utiliser d'enchantement pour le moment. Mais en même temps, ça me tente d'en utiliser un peu parce que. Parce que sinon, ça prend trop de place. Donc ça, ce que c'est... Ça se trouve, je vous l'ai déjà montré. Ce que c'était. Donc je vais aller à Aven ensuite. Pour le déposer dans ma banque. Et s'il n'y a pas de truc comme ça dans ma banque, c'est que je ne vous l'ai pas expliqué. S'il y en a dans ma banque, c'est que je vous l'ai déjà expliqué. Donc je ne vous le réexpliquerai pas. Comme j'ai déjà fait avec les points de compétence. Je m'excuse, je me suis répété. Peut-être que ça vous a permis de mieux comprendre. Puis peut-être que ça a été juste long pour vous. Et je m'en excuse. Donc il faut que je batte des tueurs encore ici. Ensuite, voleurs et assassins. Assassins sont plus loin. C'est un voleur. Et les assassins, c'est eux. Voilà. Oups. Donc c'est un assassin, voilà. Et il faut encore deux voleurs d'un assassin. Un voleur ici. Et un voleur ici. Et un assassin là. Et un assassin là. Voilà. Donc on a gagné une bague. Est-ce qu'il est meilleur? Non. Pas spécialement. Je vais teindre un peu. Bon, je vais te le dire ici. Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné? Ah, du vert. Je voulais le vu rouge. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait beau aussi le du vert. Alors, confirmé. Et on a monté le niveau de personnage, apparemment. Alors, on va aller sur la route de Boswell d'abord. Et ensuite, on va améliorer tout ça. Niveau 15. Ah oui, niveau 15. On va utiliser le cristal béni. Donc, on a gagné des appels mondiaux et des potions. Les appels mondiaux, c'est pour pouvoir écrire en canal monde. Ça nous en prend un à chaque fois qu'on écrit. Personnellement, j'utilise pas trop les appels mondiaux, mais je les stocke dans ma banque en attendant. Puis, ça peut se vendre aussi. Bon, c'est pas si très cher. C'est 10 PO chaque, à peu près. Mais quand on a pas beaucoup d'argent, au début, ça peut être assez utile d'en vendre. Mais il y a plus grand monde qui en achète en ce moment. Les prix ont vraiment baissé. Alors, on va aller battre Boswell. Et on va finir cet épisode ensuite. Donc, on va le battre tout de suite. Et c'est sur cette victoire que je vais vous dire à la prochaine. C'était Tania. N'hésitez pas à liker, à commenter ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. A plus !